Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Tiens, on va parler de tourisme aujourd'hui. La croisière explose en ce moment en Guadeloupe. Deux bateaux imposants, des gros paquebots, sont arrivés à Pointe-à-Pitre ce dimanche. En tout, ça représentait une manne potentielle de 7000 touristes. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que ça va s'amplifier ? On en parle avec le monsieur croisière du CTIG, Olivier Michel, qui est notre invité. Bonjour Olivier Michel. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Guadeloupe est entrée dans la cour des grands en matière de croisière ? Alors, rentrer dans la cour des grands, ça serait un bien grand mot, mais on arrive à des niveaux très intéressants cette saison. Contrairement aux saisons précédentes, on a eu un boom, alors à la fois résultant de notre travail, bien évidemment, mais aussi les aléas climatiques de Dirma et de Maria. Voilà. Mais cette saison, on attend sur l'ensemble de l'archipel aux environs de 300 escales. Et si les chiffres continuent, on devrait toucher les 500 000 passagers. C'est énorme ? C'est des chiffres qu'on n'a jamais vus ou alors qu'on a atteints par le passé ? Alors, ces chiffres-là datent grosso modo un peu des années 85-86. Ah oui, ça remonte à 30 ans déjà. Voilà, très 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 loin. Sachant qu'aujourd'hui, on a des navires de plus grande capacité, avec des exigences de la part des passagers beaucoup plus grandes. Et puis surtout, une concurrence qui est extrêmement acerbe sur l'ensemble de la destination. Alors, on parle bien évidemment des aléas climatiques. Ce sont les ouragans. On pense à Irma avec les îles du Nord qui ont été particulièrement impactées. Sans cela, on aurait été où aujourd'hui ? Sans cela, on aurait été, on va dire, sur l'ensemble de l'archipel, on aurait été aux environs de 180 escales à peu près. Donc là, je vais dire, on a généré 120 à 130 escales supplémentaires, ce qui est considérable. Donc, c'est l'occasion d'en profiter. Il va falloir pérenniser tout cela. Comment on s'y prend ? Alors, il faut pérenniser, c'est-à-dire, il faut rendre une qualité de service la plus optimale possible, que ce soit quand les passagers débarquent dans les villes, notamment à Pointe-à-Pitre, comme on a pu le voir hier, et l'opération qui a été menée avec les commerçants était remarquable. Mais ensuite, derrière aussi, c'est tout ce qu'on va proposer aux passagers, et notamment les excursions. Alors, la Guadeloupe avait une mauvaise presse par le passé, c'est toujours le cas ? Non, ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup atténué aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on a ces compagnies qui reviennent, parce que même si vous avez des aléas climatiques, si vous n'êtes pas connus sur le marché par les compagnies, et si vous n'avez pas un produit qualitatif, elles ne viendront pas chez vous. Alors, justement, vous parliez de l'accueil de ces touristes, de ces croisiéristes. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Et est-ce que, à Pointe-à-Pitre, finalement, c'est la ville qu'ils attendent ? Alors, aujourd'hui, vous savez, les croisiéristes, ils recherchent deux types de choses. Principalement dans la Caraïbe, ils recherchent des destinations, ou des destinations shopping, comme c'était le cas de Sainte-Martine, notamment, de Tortola, Saint-Thomas. Et puis, ils vont rechercher des destinations découvertes. Et nous, on est beaucoup plus sur ce créneau-là, le créneau des destinations découvertes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, parmi les destinations de la Caraïbe, un des taux d'excursion les plus importants quand les passagers arrivent. Alors, à la fois des excursions qui sont vendues à bord des navires grâce aux auto-opérateurs, et puis aussi grâce à tout ce qui va être transports privés. On sait qu'il y a pas mal de croisiéristes qui restent à bord, qui ne descendent pas lors des escales. Est-ce qu'on a des chiffres en ce qui concerne Pointe-à-Pitre, par exemple ? Alors, aujourd'hui, sur un paquebot de croisière, c'est très variable. Tout va dépendre des compagnies, tout va dépendre des origines. On estime aujourd'hui qu'on est sur à peu près 50 à 65 % des passagers qui débarquent. Donc, on va dire qu'on va être sur 50 à 30, 40 % des gens qui restent à bord. C'est bien. Par rapport aux autres destinations, on est dans la moyenne ? On est dans la moyenne. Il y avait cet accueil. On était assez mal noté. Il y avait une étude qui était sortie dans la Caraïbe. C'était il y a quelques années. Ça s'arrange, là ? Alors, c'était il y a deux ans, cette étude. Elle est menée tous les deux ans. Donc, la prochaine étude a démarré, là, et on aura les premiers résultats au mois de juin 2018 et les résultats définitifs en octobre 2018. Donc, là, on travaille pour, justement, que cette notation soit améliorée. Alors, là, j'imagine que quand on accueille un bateau comme vous l'avez fait avec ce MSC, ce paquebot gigantesque de 333 mètres de long, il y a des exigences de la part des compagnies, non ? Ah oui, il y a énormément d'exigences. Alors, bien évidemment, il y a des exigences maritimes. Ça, c'est la compétence du port et du grand port maritime. Et puis, après, derrière, il y a des exigences aussi en termes d'accueil et de qualité de prestations que vous offrez aux passagers. Donc, c'est pour ça que, notamment hier, le partenariat qu'on a pu avoir avec les commerçants de Petarbitre qui ont été ouverts sur l'ensemble de la journée avec toute une série d'animations, donc, a été extrêmement bien accueillie par la compagnie et par les passagers. Et puis, nous, comité du tourisme, à l'intérieur du terminal, on a mis aussi un certain nombre d'animations. Il n'y avait pas que ce MSC. Il y avait également le bateau Azura, là aussi. C'est des discussions en amont pour préparer ces escales ? Ah oui, bien évidemment. Pour recevoir un bateau comme ça, on va dire que c'est entre 3, 4, 5 ans de travail en amont pour pouvoir... Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, il y a un mini bilan qu'on peut dresser, qu'on peut tirer de ce qui s'est passé à Pointe-à-Piedre ? Ça s'est bien passé dans l'ensemble ? Ça s'est bien passé dans l'ensemble hier. Demain, on a une rayon de débriefing avec l'ensemble des acteurs pour justement analyser ce qui a été et ce qui n'a pas été. Qu'est-ce qui n'a pas été ? Je sais, on est journaliste, vous allez nous dire, on cherche toujours ce qui va mal. Alors, on peut toujours faire mieux. Je vais dire la propôté de la ville, par exemple. On était vraiment très, très bien par rapport à ce qui s'était sur les autres jours. Surtout, on était un dimanche. Les commerçants, la quasi-totalité était ouvert. Il y en avait encore quelques-uns qui ne l'étaient pas. Ah, il y en a qui font de la résistance encore ? Oui, vous savez, vous ne pouvez jamais convaincre tout le monde. Donc, il y avait quand même quelques-uns qui n'étaient pas ouverts. Mais moi, je préfère regarder le verre à moitié plein que celui à moitié vide. La ville sale, Pointe-à-Pitre sale, vous répondez quoi à ça ? Honnêtement, hier, non. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Ce n'était pas le cas. À la fois la ville et Cap Excellence ont fait un gros effort. On a d'ailleurs eu une réunion de terrain vendredi pour justement préparer ça. Et c'est justement en travaillant tous ensemble qu'on peut justement améliorer la qualité de prestation. Les animations, ça répondait à la demande de la part des croisiéristes ? Oui, complètement, complètement. Ils ont adhéré ? Ils ont adhéré. On a eu énormément de retours de la part des passagers. Alors, ce qui est important, c'est le retour passager, le retour membres d'équipage. Parce que souvent, on met de côté les membres d'équipage. Les membres d'équipage, eux, par exemple, le navire MSC, il est là pendant 20 dimanches. Donc, ces membres d'équipage... C'est important, ça, 20 dimanches. C'est extrêmement important. Et ces membres d'équipage sont les prescripteurs aussi des passagers. Donc, il est important de bien les traiter. Et leur retour aussi, très important. On parle de Pointe-à-Pitre, bien évidemment. Mais il y a également Bastère qui a tiré profit de tout ce qui s'est passé dans la Caribe ces dernières semaines. Bastère qui renoue avec la croisière, on peut le dire ? Ah oui, Bastère renoue. La saison dernière, on avait deux escales à Bastère. Et là, on est sur un trend entre 18 et 22 escales à Bastère. Donc, c'est extrêmement intéressant. Qui plus est à Bastère, on a sur des navires, uniquement des navires haut de gamme. Oui, parce que c'est un port, c'est ça, en eau profonde ? Il faut l'expliquer. Alors, Bastère est un port en eau profonde. Alors, c'est intéressant aussi parce que Bastère, géographiquement, se situe entre le sud et le nord. Donc, c'est intéressant. Ça fait gagner aussi du carburant pour les passagers parce que les croisières qui sortent notamment de Barbade et qui remontent sur Puerto Rico, c'est plus simple pour eux de s'arrêter à Bastère. Et puis, la beauté des paysages et la diversité aussi des paysages. Oui, on peut leur offrir autre chose. C'est ça, cette clientèle qui est demandeuse. Exactement. L'idée, c'est d'offrir un produit différencié. Et c'est pour ça que les îles de Guadeloupe offrent aussi un produit différencié dans la croisière, notamment avec les Sintes. Parce que cette saison, par exemple, sur les Sintes, on aura 90 escales. C'est énorme. Avec le Club Med, c'est ça, par exemple ? Avec le Club Med, avec des compagnies comme Sibond, qui sont des compagnies de luxe. Alors, ce qui est très intéressant sur les destinations comme Bastère, sur les Sintes ou sur D, c'est uniquement des paquebots de luxe. On n'a pas de méga-chips. C'est uniquement des paquebots de luxe qui y vont. Donc, on sait, cette croisière, elle a été relancée ces dernières années. Comment on va faire pour accentuer la mainmise, justement, continuer avec toutes ces compagnies maritimes ? C'est toujours la même chose. Convaincre, 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 convaincre. Ça, c'est notre job. Et puis, travailler le produit en local, améliorer les excursions, améliorer les sites, améliorer les routes. L'accueil ? L'accueil. Voilà. Donc, il faut être dans un perpétuel amélioration de l'ensemble des services qui sont proposés aux passagers. Oui, il y en a pas mal qui disent, les touristes américains. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent acheter en Guadeloupe ? Alors, le touriste américain, lui, il va être sur de la découverte. C'est ce qui est important. Parce qu'en amont, il sait pertinemment, et nous, le travail qu'on mène en amont, c'est d'expliquer qu'on est à une destination découverte. Alors, effectivement, ils vont avoir la possibilité d'acheter un certain nombre de produits. Et c'est ça aussi qu'on met en avant, des produits de qualité, comme le rhum, comme le café, comme le chocolat. Et par exemple, si on prend le cas des escales qui se font à Bastère, la distillerie, que je ne peux pas nommer, reçoit énormément de touristes et ils sont extrêmement satisfaits du produit qu'il leur est offert. On peut être optimiste, là ? On peut être optimiste tout en étant prudent. Parce que cette saison, les aléas climatiques ont frappé nos inisseurs. Et ça peut nous frapper l'année prochaine également. Et l'année prochaine, ça peut être nous. Donc, il faut être extrêmement prudent sur cela. L'année prochaine, qui sera une année très importante, puisque c'est une année route du rhum, on le sait, c'est tous les 4 ans. C'est en train de se préparer activement, là, du côté du CTIG ? Ça se prépare activement du côté du CTIG, en partenariat avec la région. D'ici la fin de la semaine, on est au Salon Nautique à Paris. Et il y aura justement le lancement, on va dire, officiel de la route du rhum avec le dévoilement de la fiche, du nouveau logo, etc. Avec les instances régionales. On va pouvoir faire mieux qu'il y a 3 ans, là ? Il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux en travaillant tous ensemble. Donc, l'ensemble des partenaires, à la fois public et privé, pour justement que les retombées économiques, parce que c'est quand même le but du jeu in fine, soient les plus importantes pour la destination Guadeloupe. Merci à vous, Olivier Michel. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada